Bonjour, dans cette vidéo, nous allons regarder ou étudier comment écrire un simple client UDP en Java, c'est-à-dire permettant d'envoyer un message à un hypothétique serveur, UDP bien sûr. Donc la communication qui est observée ici sera une communication par message ou datagramme. Pour cela, il faut simplement se rappeler que dans le paquet Javanet, on dispose d'une classe particulière dédiée à la manipulation des sockets UDP, qui est la classe datagramme-socket. Et comme il est indiqué dans la documentation, cette classe permet évidemment d'envoyer et de recevoir des paquets de type datagramme à travers le réseau. Alors, il existe différentes façons, évidemment différents constructeurs pour les datagramme-sockets. Et on observera que les deux méthodes qui nous intéresseront, dans un premier temps, ce sera évidemment la méthode send, qui permet d'envoyer un paquet sur le réseau, et l'autre qui sera la méthode receive, donc côté serveur, que l'on réalisera plus tard. Comme on l'observe, send et receive manipulent toutes deux un autre type d'objet qui est représenté par le concept de datagramme-packet, c'est-à-dire le paquet qui sera transmis effectivement via le réseau. Pour la partie cliente, la seule chose à faire, c'est évidemment de construire un datagramme-packet correct, et puis d'utiliser la méthode send de la socket obtenue, avec en paramètre le paquet que l'on cherche à envoyer. Alors, pour cela, on va créer un code source, client.java, qui, bien sûr, nécessite l'import des classes de JavaNet, au minimum, sans doute quelques autres seront utiles plus tard, nous verrons. Dans cette classe client, nous allons doter cette classe client d'une méthode static void main, pour évidemment représenter le point d'entrée de ce code. Et, comme indiqué, nous devons prendre soin, en premier, de créer une socket. C'est le minimum pour pouvoir espérer communiquer sur le réseau. Avant cela, on va protéger l'intégralité du code par un try-catch. de nombreuses fonctions, méthodes, des différents objets qu'on va manipuler, lèvent des exceptions. On ne va pas s'en préoccuper, ici, dans le cadre de notre démonstration. Même si, dans un véritable code, il faudrait prendre soin de regarder exactement quel type d'erreurs se produisent, quand et, si possible, de les corriger. Alors, notre client nécessite d'abord de créer une socket de type datagram. Donc, le type est représenté par datagram socket. Et, parmi les constructeurs que nous souhaitons employer, nous prenons simplement le constructeur par défaut, qui, comme il est indiqué ici dans la documentation, se contente simplement de créer une socket de type UDP, bien sûr, et de la connecter localement sur n'importe quel port disponible actuellement de la machine locale. D'autre part, elle sera, effectivement, connectée sur l'adresse blanche, ou dite wildcard, qui joue le rôle d'une carte blanche, toutes les adresses disponibles sur cette machine. Donc, on ne s'en préoccupe pas, outre mesure, ici. Donc, nous avons, normalement, si ceci a fonctionné, à notre disposition, une socket. Depuis laquelle nous pouvons espérer envoyer et recevoir des messages, puisque, encore une fois, une socket représente un point de connexion sur le réseau. Donc, maintenant, puisque depuis cette socket, nous souhaitons envoyer un message, nous allons le faire en créant une instance de datagram-packet. Donc, comment fonctionnent les datagram-packet, puisque c'est le minimum pour pouvoir envoyer quelque chose, c'est d'envoyer un datagram-packet. Un datagram-packet, c'est simplement une collection d'octets. Et cette collection d'octets, comme on peut s'en apercevoir, si l'on souhaite envoyer un paquet, il faut y adjoindre une adresse sur laquelle se connecter. Tout d'abord, c'est une collection d'octets, donc un tableau d'octets, d'une certaine longueur, par exemple, si on choisit ce constructeur-là. Et puis, dont la destination sera représentée soit par une inet-adresse et un port, soit par une socket-adresse, qui est simplement l'équivalent couple inet-adresse plus port, pour faire simple. Donc, il nous faut un datagram-packet. Donc, ce qu'on souhaitait obtenir, c'était simplement d'envoyer, par exemple, un message qui serait passé en paramètre de notre ligne de commande. Donc, pour ça, nous allons juste observer comment fonctionne la classe string, mais il existe dans la classe string. Rappelons que les strings, ce sont les paramètres qui sont envoyés par la ligne de commande dans le code OMAIN via le tableau des arguments. Et il existe dans string de quoi récupérer la collection des octets qui encodent la chaîne de caractère. Donc, on va simplement envoyer cette collection d'octets puisque c'est ainsi que les datagrams doivent être construits. Donc, on va récupérer un tableau d'octets qui représentera le contenu du message. Et ce tableau d'octets sera simplement l'extraction de l'argument des octets de l'argument 1. Alors, en argument 0, ce sera simplement la machine, le nom ou l'adresse de la machine serveur sur laquelle on veut se connecter. Comme on verra quand on lancera cette commande. Donc, j'ai récupéré mon tableau d'octets correspondant à l'encodage de la chaîne de caractère passé en paramètre par l'utilisateur. et on va fabriquer à l'aide de cela le datagram packet. Alors, il y a plusieurs façons de construire ce datagram packet. Mais, en premier lieu, il y a nécessité d'indiquer le tableau des octets, la longueur du tableau d'octets. Donc, ici, on va transmettre l'intégralité des octets que l'on souhaite transmettre. Et puis, on va indiquer la destination du message. Alors, pour la destination du message, rappelons qu'il faut soit préciser une adresse internet associée à un port, soit une socket d'adresse qui est l'équivalent du couple adresse internet et numéro de port. Donc, consultons la documentation de cette classe socket adresse qui n'est pas manipulable directement comme on le constate, mais qui possède une sous-classe directe qui est inet socket address et qui, elle, peut être employée pour récupérer, disons, la structure correspondante à l'adresse ou le nom internet associé au port que l'on souhaite. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est le constructeur inet socket address qui permet, si on spécifie le nom ou le numéro d'une machine et d'un port, de récupérer ce que l'on souhaite. Donc, on va fabriquer ici simplement une inet socket address où l'on va spécifier comme nom pour le host pour le destinataire pour le serveur pour la machine serveur pour la machine sur laquelle sera hébergé le serveur le premier argument de la ligne de commande et puis le numéro de port un numéro de port qu'on choisit par convention. Ainsi fait, on a fabriqué notre datagram packet. Il ne reste plus qu'à l'envoyer via la socket. Et ça s'effectue à travers l'appel de la méthode send sur la socket laquelle recevra le paquet. Donc, on va compiler ce code qui semble fonctionner et puis on va pouvoir tenter d'envoyer ce message à n'importe quel serveur. La différence avec TCP c'est que vous voyez qu'il n'y a ici enfin, on peut constater qu'il n'y a ici aucune négociation permettant de tester s'il existe un destinataire et si le destinataire n'est pas disponible autrement dit s'il n'y a même pas de serveur qui écoute sur le port indiqué sur la machine voulue le message est simplement envoyé et tombe dans un trou noir enfin, est perdu ceci n'a aucune importance on rappelle que dans le modèle des messages ou en tout cas dans le modèle de communication UDP les messages peuvent être perdus envoyons ce message donc je vais exécuter java client je vais indiquer sur quelle machine je désire envoyer ça par exemple la machine locale ça n'a aucune importance de toute façon et puis je vais envoyer le message salut tenter d'envoyer le message salut comme on peut le constater aucune erreur ne s'est produite le message a bien été envoyé sinon probablement des exceptions auraient été levées et puis le message est tombé dans les limbes a priori puisque là je n'ai pas n'a pas été fabriqué de serveur adéquat permettant de recevoir le message et d'indiquer quoi que ce soit voilà pour la partie envoi UDP en java il reste l'langs il reste il reste il reste il reste qu'est-ce l'année